Deux questions, je dis bien de la salle, puisque dans un deuxième temps, les associations présentes auront également à s'exprimer sur le contenu. Donc la salle au sens général du terme. Levez la main, j'ai vu une main là. D'accord. On reste bien sur l'élément du thème de la table ronde, c'est-à-dire la loi de reconnaissance. Bonjour. Hugues Robert, Arki d'Orgogne. Bon, j'ai trouvé très intéressant vos interventions, surtout celles de la députée socialiste qui m'a parue la plus cohérente. Par contre, je ne comprends pas l'avancée du rapport Stora. Pour les Arki, c'est une gifle. Comme on en a rarement eu. Donc ce n'est pas une avancée, c'est un recul fondamental. Ensuite, va vite. Alain va vite, ça fait 60 ans. Je peux vous montrer le télégramme qu'ont reçu tous les préfets, sous-préfets, de France et de Navarre, le 12 mai et le 16 mai, sur lequel mon père, préfet de la République, avait écrit. Autant dire que ceux qui se sont mouillés se noient et a désobéi aux ordres de la République. Donc là aussi, il ne faudrait pas faire à la main vite, mais faire très 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 vite, c'est-à-dire avant février, car ça fait 60 ans que nous nous attendons. La deuxième chose, c'est « osons la France ». Non mais, vous osez la France ? Alors que le début du discours était effrayant. Vous avez dit que c'était maladroit. Mais non, c'était pas maladroit, c'était insultant. Les Harkin ne demandent pas le monde. Ils demandent droit et justice. Réparation. Et donc, Agir a fait son travail. Il serait temps maintenant que vous écoutiez. On préfère la fin de votre discours, mais on se demande parfois si les politiques, ils attendent la pression des gens pour pouvoir changer de discours. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Non mais, brièvement, alors, qu'on s'entende bien, si vous permettez. Donc, une question, un commentaire est fait, on peut l'entendre, mais il faut être bref. Une question, etc. Alors, moi je suis... Je n'ai pas des liens, mais là je vais dire aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de mieux aujourd'hui pour le dire. Je suis M. M. Barquiam Ahmed, représentant de l'Union régionale, des générations Harkis de Normandie. Pourquoi génération Harkis ? Parce qu'il n'y a plus, pratiquement plus de Harkis. Donc, moi j'ai aimé votre intervention à la neuf. Les députés, vous avez été beaucoup plus cohérents dans la réponse, dans la mesure où vous avez dit, ce n'est pas dans le programme. Et les 60 ans d'anniversaire, c'est une histoire entre l'Algérie et la France. C'est ceci. Ma question est la suivante. Je ne pense pas que vous, représentant le parti politique, voire trois, vous puissiez nous apporter des réponses aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce serait le président Macron qui pourrait nous apporter une réponse, dans la mesure que c'est un problème de la nation. Donc, ce n'est pas un problème de gouvernement, c'est un problème de la nation. Voilà. C'est pour ça que vous voulez. Et la question, est-ce qu'aujourd'hui, tous les partis politiques pourront s'unir pour dire que c'est un problème de la nation et que nous devons faire réparation ? Juste pour rappeler, les parlementaires sont les représentants de la nation, justement. Et c'est bien pour ça qu'on leur a posé la question. Et ça a été répondu très clairement qu'il y avait un consensus, en tout cas, sur une volonté de co-signer et de porter un projet de loi, espérons-le, qui sera proposé par le gouvernement, puisque ce serait le biais le plus rapide pour qu'il puisse passer avant la fin de la mandature. Alors, quelle réponse, madame la députée et monsieur le délégué ? Je vais essayer de rester cohérente et de vous faire la même réponse que j'ai déjà fait, c'est-à-dire que je vais parler en mandant personnel. Mon sentiment, c'est vraiment qu'il y a consensus. Alors, je ne dirais pas unanimité parce que, voilà, c'est rarement le cas, mais vraiment un consensus semble se dégager de l'ensemble des groupes politiques. Donc, la réponse, elle est claire, elle est simple. Si avant le 24 février, et c'est pour ça que je pense que la clé, quand même, s'est déguisée, je l'ai mis, même si on peut être en désaccord là-dessus, moi, je pense qu'elle est là parce que si le président Macron décide de faire passer ce texte avant le 24 février, il en a le pouvoir. Il en a le pouvoir. Et notre responsabilité à nous, groupes politiques, ce sera d'être à la hauteur et de répondre à la sollicitation du président par la positive. Voilà. Donc, moi, le seul engagement que je prends aujourd'hui, c'est de faire remonter tout ça au sein de mon groupe, mais pas ailleurs parce que je n'en ai pas les capacités, et de prendre l'engagement, effectivement, de ne pas faire d'obstruction, d'aller vite s'il faut aller vite, et d'avoir un débat serein. Si ce n'est pas le cas, si, parce que ce que dit M. l'avocat est vrai, il reste 5 mois, je sais que le calendrier du gouvernement est déjà bien encombré, puisqu'il renonce, notamment, alors pas pour des questions politiques pour la loi retraite, mais il renonce à d'autres textes importants, notamment parce qu'il y a un embouteillage. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire si ça va être possible ou pas, mais en tout cas, il faut faire les deux. Il faut vraiment, voilà, aller sur ces deux plans. Soit le projet de loi avant le 24 février, qui sera porté par la majorité, soit, et, pas soit, et, une invective auprès de tous les candidats à la présidentielle, pour que ce soit un texte prioritaire de début de quinquennat. Parce que moi, je pense quand même que les textes, comme ceux-ci, doivent se discuter dans un climat serein. Donc, voilà, vous avez les deux, ces deux, j'ai envie de vous dire, options, mais elles ne sont pas, c'est pas ou l'une ou l'autre, c'est les deux qu'il faut vraiment porter, parce qu'il faut mettre toutes les chances de votre côté, vraiment, pour enfin aboutir, parce que 60 ans, c'est long. Oui. Merci. Merci. Merci.